Générique Bonjour à tous, éclairage cette semaine dans l'Église du Monde sur l'Autriche située en Europe centrale. Ce pays compte 8 millions d'habitants dont 5 millions de catholiques environ. Sur le plan interne, l'Église autrichienne a été secouée par des scandales sexuels et une baisse du nombre de ses fidèles. En juin 2011, un collectif de plus de 300 prêtres a appelé à la désobéissance demandant une réforme en profondeur de l'Église. Pourquoi ce malaise ? Comment l'Église peut-elle regagner la confiance auprès de la société ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réveilleur en chef adjoint à l'hebdomadaire La Vie. Vous connaissez l'Autriche. Votre dernier voyage, c'était il y a à peu près un an et demi. Alors, peut-être avant qu'on rentre un peu dans le détail de ce qui est à l'origine de ce malaise autrichien au sein de l'Église, quelle est la particularité de l'Église autrichienne parmi les pays d'Europe occidentale ? C'est une Église que je trouve assez complexe. D'une part, il y a, on va dire, qu'elle est très polarisée entre des fidèles qui, on va dire, sont traditionnels, qui, un peu comme ce qu'on trouve dans le pays voisin de Bavière, ont une piété très rural, traditionnelle, et puis une frange assez importante de catholiques, on va dire, critiques, réformistes, qui demandent des évolutions majeures dans l'Église catholique autrichienne. Alors, nous avons aussi ces catholiques, réformistes, critiques en France, mais disons qu'ils sont certainement beaucoup moins organisés, beaucoup moins nombreux, proportionnellement, qu'ils ne le sont en Autriche, et aussi d'ailleurs en Allemagne, le pays voisin. Et donc, c'est vrai que c'est une Église qui est volontiers polarisée selon des sensibilités qui parfois s'entrechoquent, voilà, qui volontiers… Donc, ce n'est pas facile, notamment pour les évêques, de faire tenir ensemble cette Église. Et puis, vous avez effectivement un passé douloureux. – Il faut se souvenir qu'au milieu des années 90, donc, il y a eu un scandale d'une ampleur très importante. Nous sommes encore sous le pontificat de Jean-Paul II, et on découvre que l'archevêque de Vienne, le cardinal Greuer, en fait, s'est rendu coupable d'actes très graves d'abus sur des mineurs, et donc, il va être amené à une sorte de démission plus ou moins cachée. En tout cas, c'est le cardinal archevêque de Vienne, l'actuel cardinal archevêque de Vienne, Christophe Schönborn, qui va reprendre une Église traumatisée par la découverte de ces réalités chez son premier pasteur. Et donc, Schönborn va essayer de penser ces blessures, et notamment de faire face à un énorme mouvement venu de la base, de protestation, des gens qui disent, nous sommes l'Église. – Ça, c'est des fidèles. – Donc, des fidèles et des gens qui lancent une pétition en disant, on n'en peut plus, c'est trop, trop, c'est trop, et qui récoltent en étant encore 500 000 signatures, ce qui est beaucoup pour un pays comme l'Autriche, vous disiez tout à l'heure, 5 millions de catholiques. Donc, il y a une sorte de ras-le-bol, si vous voulez, et les fautes de ce cardinal Greuer vont être l'occasion pour ces catholiques réformistes de faire sauter un peu la banque, si on peut dire, enfin, d'essayer de faire valoir des revendications, dont on parlera tout à l'heure peut-être, et on va dire que les événements qui ont eu lieu en 2011, sur lequel on va revenir, sont une suite de tout ça. – Alors, parce que voilà, on parlait de la contestation des laïcs, il y a aussi une contestation au sein du clergé, vous le disiez, 2011, en fait, un collectif d'environ 300-400 prêtres qui lancent un appel à la désobéissance, qui réclament une réforme, notamment en demandant l'accès des divorcés remariés à la communion, l'ordination sacerdotale des femmes, des hommes mariés, donc, qu'est-ce que ça signifie, cette émergence-là ? Est-ce que c'est aussi lié à la culture autrichienne, cette dimension contestataire ? – Alors, je pense qu'effectivement, dans la culture, on va dire germanique au sens plus large, il y a un rapport difficile avec l'autorité, notamment l'autorité romaine. On le voit en Allemagne, mais aussi on le voit dans la partie alémanique de la Suisse, et donc cet espace germanique a un problème à régler avec, on va dire, Rome en particulier. – Pour quelles raisons ? – Je pense que les racines sont assez lointaines, voilà, on peut faire un peu d'histoire, mais je pense que ce n'est pas par hasard que la réforme est née, aussi bien en Allemagne, mais aussi en Suisse alémanique, Zwingli était Suisse alémanique, enfin, vous voyez, il y a aussi toute une histoire d'une culture qui a du mal avec un pouvoir extérieur, vu comme un pouvoir extérieur, que représente Rome. – D'accord. – Alors, il faut savoir aussi que quand même, cette protestation qui a été très médiatisée de l'été 2011, donc de la Pfarrer Initiative, donc c'est un… comment traduire ça ? – On pourrait dire que c'est les curés qui prennent les devants, si vous voulez, pour changer les choses. En fait, ils disent qu'ils sont 400, c'est une association de prêtres où effectivement, il y a 400 membres, mais ceux qui ont réellement signé l'appel à la désobéissance, c'est un mot très fort, surtout dans l'univers catholique, en fait, l'enquête que j'ai faite, je me souviens, à cette période-là, montrait qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, c'est-à-dire que les plus motivés, les plus… les rebelles, on va dire, n'étaient pas du nombre de 400, si vous voulez. – Donc il y avait des sensibilités différentes où tous ne soutenaient pas, peut-être toutes les demandes ? – Je pense que c'était la même sensibilité, mais tous, tous ces prêtres, n'allaient pas jusqu'à revendiquer une désobéissance. – C'est vrai que des laïcs qui revendiquent une désobéissance, déjà, ça peut poser problème, mais encore plus des prêtres qui, le jour de leur ordination, ils ont quand même promis obéissance à leur évêque, ça fait partie des moments de l'ordination, donc c'est vrai qu'après, si vous prétendez désobéir, vous ayez des sérieuses raisons de le faire, il faut vraiment que ce soit en cas de l'objection de conscience, peut-être. Alors là, ce n'est pas du tout ça, ils veulent transgresser un certain nombre de règles, notamment, c'est ordonner des femmes, permettre en tout cas la célébration de l'Eucharistie par des laïcs, c'est-à-dire des non-prêtres, si vous voulez. – On manque de prêtres. – Donc, si vous voulez, c'est quand même, on est face à une réalité qui est quand même de l'ordre de la transgression. – Et qui sont ces prêtres ? Est-ce que c'est une histoire de génération ? Ce sont des prêtres plutôt âgés ou plutôt jeunes ? Qu'est-ce qu'on peut identifier ? – J'en ai rencontré un certain nombre. Je pense qu'ils sont… La plupart d'entre eux sont quand même plutôt âgés, on va dire. C'est des gens qui s'identifient à la génération de Vatican II et qui sont déçus, qui ont été très déçus, on va dire, à partir des années 80, du fait que l'Église n'allait pas plus loin dans des réformes. Le chef de file de cette contestation, c'est le père Helmut Schuller, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Ce prêtre, en fait, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais vous savez, moi j'étais au séminaire dans les années 70, et puis à l'époque, on nous disait qu'un jour, les prêtres pourraient se marier, qu'on ordonnerait des hommes mariés, que tout ça allait changer, et puis après, on a eu le pontificat de Jean-Paul II, et puis après, maintenant, on a Benoît XVI, et on a l'impression vraiment qu'on retourne complètement en arrière, donc nous, on a dit stop. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à des attentes que ces rebelles ont décidé de transgresser, sauf qu'ils mettent ensemble dans leurs revendications des choses qui sont éventuellement possibles, par exemple, l'ordination d'hommes mariés n'a jamais été, on va dire, totalement, c'est un sujet qui n'est pas totalement fermé, ça se fait dans les églises orientales, mais aussi dans l'église latine, avec des dérogations, pour d'anciens ministres protestants, ça existe, alors qu'ils mettent en même temps l'ordination des femmes, dont on sait que Jean-Paul II a décidé que ce n'était pas possible, que l'église n'était pas autorisée à le faire. Donc, vous voyez, ils mettent dans des revendications, dans un même panier, beaucoup de choses, et qui, quelque part, rendent leur démarche très idéaliste, parce qu'on ne voit vraiment pas comment l'église pourrait accéder à leurs demandes. – Vous parliez du père Helmut Schuller, qui est à l'origine de cet appel, c'était l'ancien vicat général de Vienne, et le bras droit du cardinal John Born, qui est l'archevêque de Vienne, et aussi président de la conférence épiscopale autrichienne. Comment est-ce que le cardinal a réagi face à cette fronde ? – C'était très compliqué pour lui, parce que je pense qu'il est un homme intelligent, très sensible, Christophe Schönborn, on le sait. Helmut Schuller était un homme d'une totale haute personnalité, c'est un homme beaucoup plus fonceur. Effectivement, il y a eu un contentieux entre ces deux hommes du temps, où Helmut Schuller a été vicar général du diocèse de Vienne, et donc il y a un moment, ils ne se sont pas entendus, et je crois, selon des sources concordantes, que Schönborn n'a pas réussi à gérer cette crise, et donc il a congédié Schuller d'une manière qui ne se fait pas. Enfin, je pense… Voilà, et donc, en fait, il y a une lecture possible de cette crise, en disant que c'est Schuller qui, finalement, en s'emparant de revendications de type idéologique, veut régler des comptes avec Schönborn. Bon, je pense qu'on ne peut pas réduire ça à ça, c'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des problèmes au sein de cette Église, dont on pourra ensuite reparler, et je pense que Schönborn a bien compris qu'il ne fallait pas que ce soit un conflit de personnes, et donc, je crois qu'il a… Alors que le Vatican lui demandait, on va dire, d'être très sévère et de réaligner, de punir, entre guillemets, de sanctionner ses prêtres, et en particulier Schuller, je crois que Christophe Schönborn a toujours essayé de dialoguer avec eux, de les renvoyer à leur responsabilité, sans jamais rentrer dans une logique de confrontation qui créerait, si vous voulez, des « martyres », entre guillemets, de ces prêtres, qui auraient été, on va dire, sanctionnés par Rome, etc. Ils ne voulaient pas les victimiser. Je pense qu'il a eu une approche qui est quand même assez souple, et qui fait que, du coup, cette crise ne s'est pas terminée en schisme. Voilà, ça fait deux ans à peu près. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église parallèle qui a été créée par le père Schuller. – On aurait pu imaginer ce scénario-là ? Est-ce que c'était vraiment une hypothèse crédible ? – Il y a deux ans, c'était une hypothèse qui pouvait être crédible si les choses s'étaient durcies et s'ils n'avaient pas réussi à gérer cette affaire de manière, voilà, sans être dans le laxisme, mais avec des portes ouvertes qui n'enfermaient pas, en tout cas, ces rebelles, ces contestataires, dans la nécessité de transgresser. Actuellement, les transgressions, les menaces qu'ils annonçaient, n'ont jamais été mises en pratique, si vous voulez. Donc, on peut considérer qu'il y a un certain succès politique de la part de Schönborn à gérer cette crise. – Benoît XVI avait fait une mise au point lors d'une célébration de la messe chrismale, le 5 avril 2012, justement, en appelant à cette obéissance. Finalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le nouveau pape, François, les choses pourraient évoluer dans les liens entre Rome et l'Église autrichienne ? – Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est sûr qu'à chaque fois que Benoît XVI est allé dans ces pays de la sphère germanique, aussi bien son pays natal, l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, c'est vrai qu'on savait que c'était des pays où il y avait des fortes expressions, des forts groupes catholiques, critiques, qui étaient un peu opposés au pape, notamment. Et alors là, c'est vrai que l'aspect personnel joue beaucoup. C'est vrai que le pape François, il a des idées très arrêtées sur le dogme, sur la discipline de l'Église, mais le style qu'il met en place, qui est très chaleureux, qui joue beaucoup sur le relationnel, je pense que, en tout cas, on peut dire que ces rebelles ne peuvent pas considérer qu'ils sont face à une sorte de pouvoir, comme parfois on peut caricaturer Rome sous forme d'une forme d'absolutisme. Là, en tout cas, François, dans le style, ne tire pas des choses là-dedans, au contraire. Donc ça peut permettre effectivement une détente, un assouplissement, mais comme je viens de le dire, il n'y a pas eu non plus de schisme avéré, comme on le craignait il y a deux ans. Donc c'est quand même une affaire qui est peut-être en train de se tasser, qui ne va pas totalement se résoudre, parce qu'au fond, il y a des revendications très profondes de la part de ces catholiques qui veulent que l'Église change. – Ces revendications, elles trouvent des échos auprès des fidèles, puisqu'on l'a dit, des fidèles qui ont quitté cette Église, je crois qu'en 2010, 1 sur 10 catholiques a quitté l'Église. – Alors c'est sûr que, oui, je crois que 2010, c'était 87 000 catholiques qui sont partis, mais c'est une année très particulière, parce que ça faisait suite à l'année 2009, où il y a eu toutes des crises dans l'Église, l'affaire William Sod, avec le négationnisme de cet évêque intégré, dont l'excommunication a été levée, donc pour les Autrichiens, ils ne sont pas très à l'aise non plus avec toute cette période historique de la guerre, ça a été très dur à avaler, et puis il y a eu aussi, on va dire, l'affaire du préservatif au Cameroun, donc il y a eu une sorte de prurite anti-romain très fort, et en 2010, l'année suivante, qui est le pic du nombre de sorties d'Église, enregistrées par l'État autrichien, c'est aussi l'année où il y a eu toutes ces affaires de pédophilie qui sont partis d'Allemagne, qui ont fait à peu près le tour de la planète, et donc c'est vrai que tout ça, ça a été très difficile, mais en 2012, on va dire que les chiffres de sorties d'Église se sont beaucoup tassés, c'est-à-dire qu'on revient à une situation normale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un petit flux de fidèles qui quittent l'Église catholique, mais c'est aussi le cas dans les églises protestantes qu'il y a en Autriche, il y a aussi des gens qui s'en vont, c'est la sécularisation, c'est pas uniquement chez les catholiques. – On avait moyen d'avoir des chiffres, c'est lié à l'impôt que payent les catholiques ? – Voilà, c'est lié à l'impôt que payent les catholiques. – C'est comme ça qu'on voit, si les revenus baissent, c'est comme ça qu'on peut dire qu'il y a des départs. – C'est ça, c'est comme ça, parce que les gens sont tenus de se déclarer auprès des services administratifs, comme étant catholiques, ou protestants, ou bouddhistes, et donc ils ont la possibilité de sortir du système et donc de ne plus payer l'impôt, donc ça a des conséquences concrètes pour l'Église, c'est-à-dire qu'elle touche moins d'argent de l'État, à peu près par an, l'Église autrichienne, elle touche quand même 350 millions d'euros de l'État, vous imaginez si l'Église française touche autant ? – C'est une Église qui est en crise, mais qui est riche. – C'est une Église, mais oui, c'est un peu comme l'Église allemande, elle touche 5 milliards d'euros par an dans les impôts. Mais le problème de ce système d'impôt, c'est que ça crée une mentalité, si vous voulez, d'ailleurs c'est aussi le cas en Suisse, c'est-à-dire à partir du moment où vous payez un impôt, vous attendez à ce que l'Église vous donne une sorte de service au coin de la rue. – Il y a une obligation de résultat. – Et donc, quand les évêques autrichiens ont dit qu'ils allaient, faute de prêtres, réorganiser les paroisses, passer, comme c'est le cas à Vienne par exemple, ils vont passer de 600 paroisses à 150 paroisses. Donc vous avez, le catholique moyen se dit, mais c'est incroyable, je vais devoir me déplacer pour aller dans un autre lieu de cul, et je paye mes impôts. Alors je ne sais pas s'ils se le disent de manière aussi claire que ça, mais inconsciemment, ils voudraient avoir leur prêtre à eux dans leur paroisse, et quelque part maintenir un système d'un très grand nombre de paroisses qui avait été mis en place sous l'empereur Joseph II, donc au XVIIIe siècle, pour contrôler aussi la population. Il fallait que chaque paroisse, la règle de Joseph II, c'était que chaque paroisse devait se trouver, on avait un rayon de 4 km, en une heure, il fallait être, aller à la messe à pied, c'était possible. Bon, ce système-là, certains n'est plus vraiment viable, mais certains catholiques se disent, mais alors, ils aimeraient quand même bien le maintenir en place, et du coup, ils se disent, mais on devrait être capable d'ordonner dans la paroisse, M. Tartampion, qui est un brave catholique, on devrait en faire un prêtre, et comme ça, on aurait notre messe tous les dimanches, et on ne serait pas obligés de faire ces regroupements de paroisses qui sont pénalisants pour nous. Et puis, sans compter que pour un certain nombre de prêtres, parce que la pénurie d'évocations existe là-bas, comme chez nous, ils sont obligés de gérer de plus en plus de lieux de culte. Donc, cette idée qu'il faut ordonner des hommes mariés, elle est liée aussi au fait qu'on a une vision complètement différente de celle de la France, à savoir qu'on veut une sorte de service public du religieux au bas de chez soi. – Donc, c'est une perception même du prêtre qui n'est pas la même, en fait. – Absolument, c'est-à-dire que là-bas, c'est, je pense, plus un fonctionnaire du sacré que ça ne l'est en France, parce que nous avons beaucoup d'avance dans la sécularisation, si vous voulez. Or, l'Autriche, jusqu'aux années 50, était un pays, on va dire, pratiquant à 90%, si vous voulez. Ils sont passés d'une manière extrêmement rapide à une situation où aujourd'hui, beaucoup moins de gens pratiquent. Et effectivement, on est face à des nouveaux enjeux de réorganisation paroissiaux. – Alors, est-ce que là-dessus, il n'y a pas de regroupement ? Ce n'est pas tellement encore dans leur vision des choses ? – Les regroupements que nous, on a fait en France, on a commencé il y a 30 ans, si vous voulez, dans les diocèses. Eux, ça commence maintenant. Et si vous voulez, c'est très mal vécu, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur retire quelque chose, un confort. Et du coup, ils ont face à ça, une sorte de vision un peu conservatrice, qui est de dire, c'est une vision conservatrice qui passe par des idées réformistes, à savoir, ordonner des hommes mariés, voire des femmes prêtres, parce que comme ça, on aurait plus de prêtres et les problèmes seraient réglés. – C'est assez conservateur. – C'est assez conservateur. Alors que d'autres disent, mais au contraire, il faut qu'on prépare l'avenir, et ça ne sert à rien d'ordonner des femmes prêtres ou des hommes mariés prêtres pour une paroisse où il y a 25 personnes. Et il faut faire des regroupements de paroisses, parce qu'effectivement, la sécularisation étant telle qu'aujourd'hui, dans un clocher, vous aviez 200 personnes à la messe il y a encore 50 ans, maintenant, il n'y en a plus que 25. Donc, vous n'allez pas faire une paroisse pour 25 personnes, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'une paroisse, il faut un effet de seuil à un certain nombre de familles. Alors, il y a des gens qui disent, il faut une centaine de familles pour que ce soit viable, mais je crois que c'est vrai. Or, en Autriche, et comme c'est aussi le cas en armes, ils n'ont pas encore élaboré cette réflexion-là et ils voudraient un peu conserver un système ancien. – Alors, vous parliez de la crise des vocations, les laïcs, eux, sont engagés, sans forcément être dans la contestation, ils sont engagés auprès de leur église ou pas forcément ? – Je crois que c'est très différent selon les lieux, il y a effectivement des gens qui sont engagés. Et si vous voulez, on est aussi dans un système, comme on l'a décrit, où l'église est riche. Donc, vous avez, dans les paroisses, vous avez des gens qui sont, vous avez une sorte de cléracilisation des laïcs, puisque l'église a de l'argent pour employer des gens, pour employer du monde. Donc, si vous voulez, vous avez des laïcs qui se retrouvent à faire carrière dans l'église avec des postes d'assistants pastorales, etc., souvent, même dans chaque paroisse, il y a des gens qui travaillent et qui sont salariés par le diocèse. Chez nous, ça arrive dans un certain nombre de diocèses plutôt riches, mais là-bas, ça arrive partout parce qu'ils ont vraiment les moyens. Donc, ces laïcs se disent, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plus de pouvoir ? Et ils demandent, d'une certaine manière, des évolutions qui ne sont, pour l'instant, pas vraiment à l'ordre du jour, si on considère l'église catholique au sens plus universel. – C'est une église un peu bureaucratique, aujourd'hui ? – Je pense que, c'est peut-être un peu dévalorisant de dire ça, mais c'est vrai que je connais des Autrichiens qui disent, finalement, le risque, ce serait qu'on se replie sur une sorte de bureaucratie, alors que la nécessité, aujourd'hui, c'est d'être une église missionnaire, c'est-à-dire d'aller rechercher des gens qui se sont un peu détachés et de penser un modèle de l'église autre, et notamment appuyé sur le rapport aux pauvres dans une démarche d'évangélisation, dans une démarche missionnaire. – Ça serait un des défis pour l'avenir de cette église, cette dimension missionnaire, cette dimension de justice sociale, peut-être, de travail auprès des pauvres ? C'est pas encore très avancé là-dessus ? – Je pense qu'il y a une réelle implication de ces églises en tant que participants à la justice sociale, c'est des églises qui sont riches, donc ces églises allemandes, autrichiennes, elles donnent beaucoup, notamment dans les pays du Tiers-Monde, il y a heureusement qu'elles sont là, parce que sinon elles sont riches, donc elles partagent. En même temps, elles sont dans une démarche qui est un peu… elles ont la difficulté d'être riches au lieu de savoir ce que c'est que la pauvreté et de l'assumer en tant que telle. – D'accord, donc avec les limites que ça peut entraîner, cette richesse finalement qui peut aussi freiner des services, des initiatives, peut-être avec moins de moyens, on peut entreprendre aussi beaucoup de choses. – Absolument, c'est l'expérience en France. En France, on a la réalité d'une église qui a peu de moyens, qui est en même temps plus créative. Par exemple, le grandier Achenbonne, il a fait venir à Vienne des communautés nouvelles, dites nouvelles, qui sont nées en France. Et donc ça c'est vrai que les communautés nouvelles, là-bas, il n'y en a quasiment pas, parce qu'ils ont plus de moyens et donc ils sont moins confrontés à la nécessité de se remuer et de faire bouger les choses. – Merci, Jean, merci pour cet éclairage sur l'Autriche, on y reviendra. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501